Elle a vu le jour en 2002 avec la volonté pour moi de renouer avec mon métier. Quand on est éditeur dans une grosse maison, on a de plus en plus de responsabilités et on s'éloigne de plus en plus du texte, un peu comme le scientifique qui s'éloigne de plus en plus de la paillasse et qui devient chef d'équipe, qui fait beaucoup d'administration. Moi j'avais vraiment envie de retrouver ce que j'avais connu aux origines d'Actes Sud, enfin pas tout à fait aux origines, j'y étais arrivée en 1987, quand Jobert Nyssen dirigeait une toute petite équipe avec quelques auteurs choisis et assez rares somme toute. Donc mon idée c'était ça et ce catalogue s'est développé ma foi de manière assez naturelle parce que les auteurs que j'avais découverts entre guillemets chez Actes Sud, dont j'avais publié là-bas les premiers livres, m'ont fait confiance et m'ont suivi. Alors il y a dans mon catalogue une espèce de canal historique qui est celui des auteurs que j'avais déjà publiés, Naguère, Michel Lèbre notamment, dont vient de sortir La Chère Brigande, qui est une lettre à une Robin des Bois bretonne du XVIIIe siècle qui lui permet aussi de revenir sur son propre parcours, et Vincent Borel qui est un écrivain plus polyphonique que Michel Lèbre, ce qui donne aussi une autre orientation du catalogue où il y a en effet quelques écrivains d'une veine plus épique. C'est Vincent Borel qui écrit des gros romans, souvent historiques, consacrés à des musiciens, où Diane Meur qui écrit des magnifiques reconstitutions de monde comme la carte des Mendelssohn par exemple en 2015. Et puis il y a une veine plus intime, plus musique de chambre qui incarne parfaitement Michel Lèbre, mais aussi Léonore de Recondo par exemple qui a rejoint le catalogue depuis un petit peu moins longtemps, mais quand même son premier livre est paru en 2012. Et puis il y a dans ce catalogue quelque chose qui me tient à cœur énormément, c'est la littérature traduite évidemment, puisque c'est aussi une manière de dire le monde autrement, de voir le monde autrement. Donc je ne lis que l'allemand et l'anglais, donc souvent ce sont des textes anglo-saxons, mais pas seulement, parce qu'il y a des livres d'origine très très lointaine qui sont traduits en anglais et qu'on peut découvrir de cette manière. C'est le cas de Diong Tiong, bien sûr, Terre des oublis. Diong Tiong est désormais un pavé, un pilier de mon catalogue qui écrit des pavés, donc l'absus était révélateur. C'est un auteur très important, vietnamienne. Et puis il y a aussi Eka Kurniawan, dont je prépare l'édition du deuxième livre chez moi, qui est un Indonésien passionnant aussi, un jeune auteur d'une quarantaine d'années, dont je vais sortir une incroyable saga qui plonge dans l'histoire de l'Indonésie au XXe siècle. Donc voilà, littérature étrangère pour moi c'est important. Robert Zettler aussi, écrivain autrichien, enfin voilà, il y en a un certain nombre. Et ce qui est très important aussi pour moi, c'est la littérature écrite en français mais ailleurs. Par exemple, la littérature haïtienne, la littérature dite francophone. Alors la francophonie est un concept politique qui recouvre parfois des réalités qui n'en sont plus. Mais en tout cas, en termes de littérature, moi je trouve extrêmement intéressant de voir comment s'écrit le français au Québec, pour Catherine Maverick-Akiss, en Haïti pour Yannick Lahens, ou Louis-Philippe d'Alembert, qui vient de rejoindre le catalogue avec un très beau roman qui est une saga ashkenazo-haïtienne, on va dire, qui en deux mots raconte comment un petit juif du ghetto s'est retrouvé à faire souche en Haïti après avoir fui là-bas en 1939 et obtenu comme de nombreux juifs un passeport haïtien et le droit d'asile en Haïti. Donc il y a toutes ces veines du catalogue. J'oublie évidemment des auteurs. L'exercice est périlleux et je suis certainement tombée dans quelques pièges. Mais en tout cas, il y a quelques grandes lignes directrices. Ma ligne directrice, évidemment, c'est on ne se refait pas. Moi, j'ai commencé ma vie en enseignant les lettres classiques. Donc la forme, le fond. Dire un texte qui est uniquement un joli récit m'intéressera assez peu parce que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la langue crée la littérature. Et donc comment est-ce que la forme produit du sens ? Le premier prix littéraire, je veux dire, a été une chose belle et importante. Ça a été le prix féminin étranger pour Noëlla O'Follene. Et Noëlla O'Follene est un auteur extrêmement important pour moi. D'abord parce que, voilà, ça a été le premier grand succès de la maison qui a permis, en effet, d'avoir une belle visibilité. mais surtout, c'est une femme qui, malheureusement, a disparu en 2008, qui était une femme formidable et un auteur, voilà, en plein développement aussi. J'ai publié d'elle six livres, cinq de son vivant et un sixième posthume. Et ces années-là, pour moi, ont été très importantes. Et s'il faut parler des moments importants de la maison, un des moments importants a certainement été celui où Noëlla, sachant qu'elle allait disparaître, m'a demandé de prendre soin de son œuvre et de devenir son exécutrice littéraire. En me disant, tu sais, tu es la seule dans le monde à avoir publié l'intégralité de mon œuvre. Aux États-Unis, les éditeurs m'ont publié, m'ont laissé tomber quand j'ai eu moins de succès. Toi, tu as toujours suivi. Et pour ça, ça, pour moi, ça a été une grande responsabilité et aussi une manière de me rendre compte que j'étais éditeur, que j'avais créé un catalogue, une maison d'édition et que quelqu'un de son calibre pouvait me prendre au sérieux et me faire confiance. Ça a été un tournant très important. Après, il y a eu Jung-Tion qui est arrivée au catalogue qui, elle, a décidé que je devais la publier parce que j'étais née l'année du buffle. À quoi ça tient ? Parce qu'elle croit très fort à l'astrologie chinoise. Et qu'elle considérait que parmi les éditeurs qui avaient envie de l'accueillir dans leur catalogue, c'était bien d'avoir quelqu'un qui creusait son sillon. Donc ça, c'est une plaisanterie sur les origines. Mais Jung-Tion, ça a été aussi un très grand moment parce que quand j'ai reçu la traduction de Terre des Oublis que j'avais finalement pu avoir en français après avoir découvert l'œuvre en anglais, son traducteur, comme elle est interdite de publication au Vietnam, traduisait toujours pour qu'elle puisse passer, qu'elle puisse sortir. Et il traduisait sans contrat. Et quand j'ai eu le manuscrit de Terre des Oublis entre les mains, j'ai vraiment eu une émotion assez forte en me disant c'est vraiment une des grandes voies de la littérature mondiale et je vais pouvoir avoir la chance de la publier dans mon catalogue. Et le succès est arrivé très vite parce qu'avec son premier livre Terre des Oublis, nous avons obtenu un prix des lectrices de L et ça a été aussi un moment extrêmement important pour le développement de la maison. Et après, comme souvent d'ailleurs, dans le cours sous honorum, c'est la vieille prof de lettre classique qui ressort d'une maison d'édition après une validation en littérature étrangère, est arrivée une légitimation, une validation en littérature française par les prix littéraires. Donc il y a eu évidemment le prix féminin pour Yannick Lainz en 2014 qui a été un très beau moment, très important, suivi assez rapidement du reste par un prix des libraires, un double prix des libraires et un prix RTL Lire pour les honneurs de Recondo avec son troisième roman, Amour. Voilà, un peu pour les jalons, pour les moments de grande visibilité. Et il est vrai que les moments de grande visibilité sont souvent des moments de succès commerciaux et c'est heureux. Nous sommes heureux de vendre des livres. Je me suis amusée à faire un catalogue des Générales dont Marie Richeux qui est une jeune auteure dont je vais publier bientôt d'ailleurs en septembre de cette année un roman dit que c'est une maison dans les saisons. Et c'est exactement comme ça que je l'ai voulu ce catalogue et catalogue étant là le petit livre de couleur rouge pour se démarquer des livres et qu'on le voit qui est un catalogue. Donc c'est une liste des livres parus mais je l'ai orchestré précisément pour voir qu'il y a une littérature écrite en français, une littérature traduite et je l'ai aussi orchestrée pour développer un certain nombre voilà, pour développer quelques petites virgules narratives sur les écrivains et surtout un catalogue c'est une assemblée d'auteurs et c'est important que ces auteurs-là aient la parole. J'ai demandé à huit ou neuf d'entre eux d'écrire chacun sa définition du mot catalogue et ça a donné des choses très amusantes en prélude de ce catalogue qui revient sur 15 années de publication et donc à peu près 160 livres parce que les uns ont écrit une fiction les autres un petit Excel et les troisièmes un texte plus intime donc oui c'est une promenade c'est une promenade dans ces années-là et aussi une manière de se dire ce qui a été fait et surtout de se dire que le temps est notre allié principal et qu'avec le temps on a pu au fil des années rassembler, créer, faire voir donner à voir des œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada